Salut et bienvenue à tous, c'est ChinaGeek du blockchain Android. Cette semaine, je vais vous présenter le NO1+, qui est soi-disant un clone du One Plus One. Ouais, ça ressemble de loin, mais bon, vous allez pouvoir le découvrir au fil du test. Donc ça fait une petite dizaine de jours, même 15 jours, je crois que je l'ai reçu. Et par manque de temps, bon, ça a un petit peu traîné pour vous présenter ce smartphone. Allez, on passe directement à la présentation. Alors, on passe directement aux accessoires qui sont contenus dans la boîte. Et là, c'est plutôt la bonne surprise, parce que c'est blindé. Vous allez voir qu'évidemment, il manquera à quelques petites choses, mais il y a quand même pas mal d'accessoires. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve en premier lieu ? Un adaptateur avec l'embout FR, directement. Un câble USB, micro USB, bon, je ne vous les déballe pas, mais ils sont tous faits pareils, donc pas de soucis. Un petit fascicule en anglais, comme on a vu précédemment dans le test du clone du MI4. Un flip cover. Alors voilà, les bonnes surprises, c'est ça, c'est qu'il y a un flip cover qui est offert. Voilà, bon, il est plutôt sympa. C'est assez joli avec fenêtre S-View. Un deuxième film protecteur, puisqu'il y en a déjà un posé dessus. Alors, vous voyez, ça change par rapport à... C'est la même marque, mais il n'y a pas les mêmes accessoires. Donc, c'est vrai que dans le MI4, on aurait bien apprécié quand même toutes ces petites attentions. Et une coque. Donc, voilà, une coque. Voilà, ça protégera ce que ça protégera. Mais enfin, il y a quand même pas mal d'accessoires, ce qui est quand même un bon point. Donc, pour le design. Alors, le design, voilà, comme je vous disais, ce serait théoriquement un clone du 1 plus 1. Donc, oui, oui, on va dire ça à peu près. Donc, sur la face avant, ouais, on retrouve quand même une similitude avec le léger contour, là. Ouais, bon, sur l'écran, bon, que dire de plus ? Ça ressemble, oui, effectivement. Et sur l'arrière, bon, je vais vous remettre le couvercle juste après. Sur l'arrière, bon, on retrouve à peu près la même forme de capteur d'appareil photo. Donc, oui, c'est vrai que ça ressemble. Mais enfin, c'est pas si flab que ça. Puisque j'ai testé de mettre un flip cover, comme j'ai des flip covers pour le 1 plus. J'ai testé d'en mettre un vrai. Ça rentre pas du tout. Les emplacements des boutons, la taille, il est vachement plus grand, celui-là. Alors, pour les prises, les connectiques, donc sur le dessous, on retrouve, bah, rien. Voilà. Sur le côté droit, bouton volume plus moins. Sur le côté gauche, bouton power on off. Sur le dessus, la jack 3.5 et la prise micro USB. Donc, elle est sur le dessus au lieu d'être en dessous. Sur la face avant, donc, trois boutons tactiles avec le bouton menu, le bouton home et le bouton retour. La caméra frontale, capteur de luminosité de proximité, enfin, tout ce qu'on retrouve sur tous les smartphones. La batterie, donc, c'est une batterie amovible de 2800 mAh. Il est dual SIM. Alors, sur toutes les fiches que je vois sur Internet, il est marqué single SIM. Non, non, c'est bien un dual SIM. Je sais pas si vous arriverez à voir. Donc, SIM 1, SIM 2 et l'emplacement. Donc, là, on voit bien qu'il y a une micro SD. Donc, il y a une extension par micro SD. Allez, je vais remettre le couvercle. Comme ça, on sera moins perturbé. Hop. Donc, vive les traces de doigts. Donc, comme vous voyez déjà, ça marque très facilement. Et je vais mettre un petit coup de chiffon sur l'écran. Voilà. Au niveau des caractéristiques. Alors, bon, bah, pas de surprise. On retrouve toujours les mêmes configurations. Ce qui est un petit peu dommage. Bon, j'ai réussi à discuter avec le commercial de NO1. Qui m'a dit qu'il va y arriver du lourd. Voilà. Donc, on va enfin passer à des smartphones avec des grosses perfs. Il serait peut-être temps. Donc, le NO1+, qu'est-ce qu'on retrouve ? Un écran 5,5 pouces en HD 1280x720. Le CPU, c'est un quad-core. C'est le MT6582 cadencé 1,3 GHz. 1 GHz de RAM, 8 GHz de mémoire interne avec extension via micro SD. Il est Dual SIM 3G W CDMA. Donc, 850 2100. Pas de 900, encore une fois. Je l'aurais suggéré. Donc, ça risque de venir. On va essayer de travailler là-dessus. L'appareil photo, donc, il est donné pour l'arrière du 16 millions de pixels. Avec une ouverture 2.2. La caméra frontale, 8 millions de pixels. Il est Bluetooth, Wi-Fi, GPS, bien entendu. Donc, la batterie, 2800 mAh. Les dimensions, donc, en millimètres, 156,2 pour la hauteur, 76,8 pour la largeur et 8,5 pour l'épaisseur. Un poids de 130 grammes. Donc, il est relativement léger. La version Android, c'est du Android 4.4.2 KitKat. Voilà. Alors, ensuite. Allez, on va passer à l'allumage. Comme ça, vous verrez ça en direct live. C'est parti. Et, bon, vous allez voir que, bon, même si les composants sont les mêmes que les autres. N1 a quand même fait des ROM. Ils essayent, vous voyez. Alors, déjà, on en profite. La lettre de notification. Vous voyez, elle est en dessous. Donc, ça, ça devient la mode, apparemment, hein. Chez N1, ils mettent ça en bas. Allez, Pépère. Vas-y, démarre. Ça y est. Ça vient de vibrer. Je l'ai senti. Voilà. Bon, j'ai mis quelques petites conneries à moi, hein. Bien évidemment, comme d'habitude. Donc, voilà. Et on va passer directement, maintenant qu'il est allumé, que vous pouvez voir un petit peu, un petit fond d'écran d'une certaine marque de soda. Voilà. Et... Ben non, c'est sur le dessus. Je trouve ça vraiment pas pratique sur le dessus. Mais bon, alors, OTG ou pas ? Ben non. Alors, contrairement au clone du Mi4, celui-là n'est pas OTG. Donc, ça sera un des points faibles de ce smartphone. Ensuite, eh ben, maintenant, on va passer directement à la partie multimédia. Alors, la partie multimédia. On va commencer directement par la lecture des vidéos. Alors, gestionnaire de fichiers, stockage téléphone. Où c'est que j'ai mis ça ? Movie. Non, c'est pas celui-là. Super. Movies. Ah, d'accord, il y a Movie et Movies. Bon, ben, ok. Avec un S ou sans S. Comme on veut, on choisit. Alors, Big Bunny, comme d'habitude. Voilà, vidéo en 1080p. Bon, sur un écran HD, vous me direz, ça n'a aucun intérêt. Mais ça va vous permettre de voir un petit peu les couleurs, comment se comporte l'écran. Voilà. Allez, je vais avancer un petit peu ça. Voilà. Bon, comme vous voyez, c'est propre. Voilà, je vais encore revenir là-dessus. Mais N ou 1 met quand même la qualité sur ces écrans. Il n'y a pas de soucis. Il a tendance peut-être un petit peu à tirer sur le jaune. Mais sinon, rien de particulier. C'est vraiment propre. Le contraste a l'air relativement correct. Allez. Bon, non, on a regardé ça. Je ne vais pas vous montrer une autre vidéo. Ça ne sert à rien. L'écran, en plus, fait 5,5 pouces. Donc, c'est largement suffisant pour regarder un bon petit film. Allez, maintenant, on va passer à la partie musique. Et donc, je vais repasser sur le son du caméscope. Voilà. Alors, pour la musique, je repasse sur le son du caméscope. Ça vous permettra d'entendre un petit peu mieux le son qu'avec le micro. Alors, musique. Comme d'habitude, on va mettre la petite musique qui va bien. Voilà. Alors, au niveau du haut-parleur. Donc, le haut-parleur, je ne sais pas si on va bien voir, il se trouve ici. Donc, je vais m'acculté. Donc, l'avantage, bon, évidemment, si vous le posez, le son n'est pas étouffé. Ça, ça ne donne aucun souci. C'est plutôt bien, d'ailleurs. Allez, on va monter un petit peu les watts. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, le son est relativement propre et quand même relativement puissant. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Même en extérieur, on l'entend correctement. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, ajouter la playlist, bibliothèque, mode DJ. Voilà. Ah, je vais en profiter. Je vais vous montrer directement quelque chose pendant que j'y vois. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez le voir, pardon. Lorsqu'il y a un accent, donc dans la ROM, lorsqu'il y a un accent, il y a des espaces. Alors, ça, je trouve ça vraiment dommage. Quelques petites erreurs comme ça. Alors, des ROMs parfaites d'un côté, des ROMs un petit peu curieuses de l'autre. C'est vraiment dommage. Enfin bon, on y est presque. On y est presque. On y est presque. Allez, maintenant, je repasse directement sur le micro. Ça sera quand même mieux pour vos oreilles. Allez, maintenant, on passe donc à l'appareil photo, comme annoncé. Je vais sortir, bien évidemment, mes petits bonhommes. Voilà. Alors, allez. Autre chose au passage. Je trouve du coq à l'âne, machin, truc bidule. Donc, le double tap, qui est fonctionnel. Et je crois que c'était, si je me rappelle bien. Hop. Ouais. Non, ça n'a pas fonctionné. C'est marrant. On va faire call. Et voilà. Donc, vous atteignez directement l'application téléphone. Bon. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse, encore une fois. Alors, au niveau de l'appareil photo. L'appareil photo, donc, qui est donné pour du 16 millions de pixels. Oui. Ça doit être de l'interpoler giga, ce qu'on veut. À mon avis, c'est toujours pareil. C'est du 8. Mais bon, les photos sont quand même relativement propres. Vous allez pouvoir le constater. Allez, je vais prendre directement les petits bonhommes. Voilà. Un petit coup de flash. La petite mise au point. Voilà. Ça, on va le virer. Et le traditionnel, maintenant, dingo. On va le prendre directement comme ça. Sans le flash. Voilà. Allez. Ça. Flash. Activé. Voilà. De toute manière, comme d'habitude, vous allez voir les photos que je viens de prendre directement à l'écran. Ainsi que des photos que j'ai pris en extérieur. Et puis, une petite vidéo. Si j'arrive à la caser, cette fois. Parce que mon logiciel de montage m'a fait un petit caca nerveux l'autre fois. Apparemment, les vidéos en 3GP, il n'aime pas ça. Donc, c'est de la vidéo 3GP. Voilà. J'ai vendu la mèche. Donc, encore une fois, dommage. Alors, on va regarder quand même un petit peu les réglages qui sont disponibles. Alors, attendez. Parce que là, ça fait du coup... Je ne sais pas si vous allez... Voilà. Donc, capture vocal, timer capture, night, picture size. Donc, picture size. En fait, vous pouvez régler comme vous voulez. Ça, c'est 2 millions de pixels, 3 millions de pixels, 8 millions de pixels, 10 millions de pixels en 4 tiers, 16 neuvièmes, 15, 16, 18. On monte jusqu'à 18 millions de pixels en 16 neuvièmes. Ouais. C'est assez rigolo. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Allez. Et ensuite, pour la caméra, donc la caméra, la qualité de la vidéo, donc on a faible, moyenne, élevée, haute qualité. Donc, haute qualité, c'est en Full HD. Ça n'a pas de souci. Mais malheureusement, comme je vous le disais, c'est de la vidéo compressée en 3GP. Donc, ce n'est pas exceptionnel. Car les mecs, foutez-nous au moins du MP4. Je ne sais pas. Enfin bon. Le cri est lancé. J'espère qu'on va se faire entendre un petit peu. Ça ne fera pas de mal. En tweet, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Qualité vidéo, la grille, le... Bon, pour la localisation. Ça, c'était quoi ? Donc, oui, le mode panoramique. Alors, attendez, on va faire comme ça encore. Panoramique, HDR, visage normal, enfin, manuel. Et pour la capture des sourires. Il déclenche automatiquement dès qu'il détecte un sourire. Voilà. Pour la partie appareil photo, je pense que là, on a fait le tour. La caméra frontale. Alors, attendez. Je vais faire comme ça. On va voir une partie de ma tête. Salut. Pour ceux qui ne connaissent pas ma tronche. Non, je ne fume pas. Non, non. On dirait, mais non. Voilà, donc, la caméra frontale, donc, c'est du 8 millions de pixels. Ouais. Alors, attendez. Ce que je vais faire comme ça, vous verrez bien ma tronche. On va faire comme ça. Non, je fais un sourire ou pas ? Non, je fais la gueule, c'est mieux. Voilà, c'est fait. Ça, on est bon. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, on va passer directement, donc, au GPS, le GPS. Alors, encore une fois, NO1 m'a scotché. Autant, je vous ai dit, par le passé, les GPS, ce n'était vraiment pas ça. Et là, il y a vraiment un gros, gros, gros effort. Alors, plutôt que des belles paroles, je vais vous montrer la vidéo que vous allez voir maintenant et suivi des screenshots. Voilà, donc, comme vous avez pu le voir, le GPS, il fonctionne très, très bien. Donc, pour le premier fixe, évidemment, je me suis mis en Wi-Fi, comme ça, il se cale bien, tout va bien. Et après, sans Wi-Fi, sans réseau, sans rien, il détecte tout seul. Bon, évidemment, je redémarre le smartphone, sinon, ça compte pour du beurre, comme dirait l'autre. Et, à froid, il me fait une détection, comme vous avez pu le voir sur les screenshots super rapides, sans aucun souci. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne nouvelle. Allez, maintenant, on va passer à la partie, bah, qui est la plus grosse, hein. On va passer à la partie performance. Allez, on passe à la partie, donc, performance, qui est la plus grosse, bien évidemment. Et on va commencer directement avec le menu ingénieur. Donc, là, je ne me suis même pas embêté à le router. Mon ingénieur. Ban mode. Donc, on voit bien sim 1, sim 2. Sim 2, bon, à la limite, ça, on s'en tape. Et la sim 1. Donc, il est bien quadribande. Il fonctionnera partout dans le monde. Et au niveau de la 3G, fréquence 800, 850, 2100. Donc, pas de 900, hein, elle n'est pas coachable, rien du tout. Donc, il sera uniquement 850, 2100. Bon, nous, ce qui nous intéressera, c'est vraiment la 2100. Donc, si vous êtes en ville, pas de soucis. Mais si vous êtes un petit peu à la campagne ou dans l'arrière-pays, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Vous allez rester en 2G, quoique pas évident. Mais enfin, à voir. Ensuite, on va la réveiller un petit coup. Le... Antutu. Paf. Donc, c'est un quad-core MT6582. Donc, pas de surprise, hein. On tourne toujours dans les mêmes scores. Il va nous faire un joli, quand même, bon, ça reste quand même relativement correct, hein. 18235. Bien évidemment, on est loin des octaves. Ça, ça coule de source. Mais bon, ce petit processeur quad-core, il a fait ses preuves. Il tourne super bien. Et franchement, il en encaisse pas mal. Au niveau des infos, donc c'est bien un NO1+. La version Android, c'est du 4.4.2. Je vais m'avancer un petit peu. On verra peut-être un petit peu mieux ou pas. Je sais pas. Voilà. Le processeur, alors, c'est marqué MTK6592. Ils ont fait dire un petit peu ce qu'ils voulaient. Non, je vous confirme, c'est un MT6582. Il y a sûrement une faute de frappe, hein. On va dire ça. C'est une faute de frappe. Le GPU, donc, c'est un Mali 400 MP. La résolution, non, non, c'est pas de la Full HD comme écrit là-dessus. D'ailleurs, Nenamark nous le confirmera. C'est de la 1280 par 720. Donc, c'est que de la HD. Là, l'appareil photo, 18 millions de pixels. Bon, rien que ça, bientôt, on est à 42. Hein, comme sur les Lumières. L'IMEI, donc, en 35. La RAM, 2Go. Moi, au début, quand j'ai fait le Antutu, franchement, je me suis dit, ah, super, en fait, c'est un Octa, machin, truc. Non, 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 rien du tout. La RAM, c'est 1Go de RAM. Donc, on retrouve encore quand même ces petites choses, quand même, qui font que ça reste quand même des petits fabricants. Mais bon, j'espère qu'ils vont évoluer. Ils m'ont promis que oui, hein, sur Skype. On parle tous les jours et on m'a annoncé quelques petites choses. Bon, je ne peux pas vous en parler maintenant, mais il va se passer quelque chose avec NO1, vous allez voir. Alors, stockage système, donc, 1,49 Go, 4 Go, ouais. Donc, c'est 8 Go. On verra ça dans le stockage après. Là, CPU. Donc, il met ça. Il dit bien que c'est un 8 coeurs. En plus, pas de souci. Oui, 1,7 Go. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas ça, monsieur. Mani 400 MP. Donc, vous voyez, il ne faut pas toujours croire ce que dit Antutu, hein. Version, là-là. NFC, non. La boussole, elle n'est pas supportée, la boussole. Donc, pas de boussole sur celui-là. Donc, on est vraiment sur un modèle en dessous, hein, comparé au clone du MI4. Voilà. Allez, Antutu, c'est bon, on a fait le tour. Maintenant, on passe à... Non, je ne veux pas tester ton machin. C'est saoulant, c'est plus. Antutu... Non, pas celui-là. Autant pour moi. Bah... Oui. Antutu vidéo. Donc, lui, hein, qui vous teste tous les codecs acceptés, hein, en lecture vidéo. Et, vous voyez, bon, il fait un score de 376. Donc, il fait un score au-dessus du clone du MI4. Bah, bon... J'ai comparé, en fait, avec les deux modèles et ils supportent exactement la même chose, en gros, hein. De toute manière, on est sur le même proc, on est sur le même GPU. Je ne vois pas pourquoi... Bon, à la limite, il aurait peut-être fallu rajouter quelques codecs en plus. Mais, ça lit la plupart des codecs courants, hein. Donc ça, pas de souci. Au niveau de l'écran, on verra ça plus tard. Voilà. Voilà. Alors, le PCMark. Le PCMark. Allez. L'appli est quand même assez balèze, apparemment. Alors, les résultats. Donc, il fait 2030 points. Please wait. Open result. Voilà. 2030 points. Je ne sais pas. Alors, je n'ai pas pu envoyer les informations. Donc, je vais vous laisser regarder tout ça de près. Les jolis graphiques. Ça vous parlera peut-être plus qu'à moi. Voilà. Et vous avez tous les scores en dessous. Voilà. Ensuite, le... Allez, on sort. Le quadrant. Toujours pareil, en direct. On va dire OK. Run. C'est parti, mon kiki. Je vous le fais en direct. Comme ça, c'est la surprise. On va voir si j'ai ouvert trop de trucs. Des fois, ça bug un peu. Alors, la mémoire. OK. 2D. Donc, voilà. Bon, un petit peu, sincèrement, un petit peu moins d'enthousiasme comparé au clone du Mi 4 que je vous ai testé il y a quelques jours en arrière. C'est vrai, quand on passe du clone du Mi 4 à celui-là, ça fait quand même bizarre. Mais attention, je ne dis pas qu'il ne marche pas bien et qu'il n'est pas beau ou quoi que ce soit. Il fonctionne très bien, pas de souci, mais il manque quelques petites choses. Et c'est vrai, quand on voit la qualité de finition du clone du Mi 4, où j'ai fait waouh, là j'ai fait moins waouh. Ce n'est pas du tout pareil. Allez, les résultats. Hop, par contre, vous voyez, là, il fait 7000 points. Voilà, 7000 points contre 5700, si je me rappelle bien, pour le clone du Mi 4. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment représentatif, mais voilà, je vous laisse regarder les résultats. Voilà, bon, il y a peut-être moins d'applis qui tournent en même temps. Alors ensuite, Vellamo. Vellamo, donc, Metal 726, Multicore 1207 et le Navigateur 1658. Alors, je vais voir un petit peu si... Ouais, 10+, donc on se retrouve au-dessus d'un Galaxy S3. Bon, donc, bon, ça reste correct, hein, il ne faut pas oublier que c'est un smartphone à, je me rappelle bien, 111€ en free shipping. Donc, 111€, ça reste quand même très, très, très performant pour le prix, bien évidemment. Ensuite, je nomme, Multicore 1207. Donc, on est au-dessus d'un Motorola Druid RAZR. Chaque fois, j'ai du mal avec celui-là. Et juste en dessous, voilà, à 4 points près d'un Nexus 4. Donc, ça reste quand même correct. Le Metal, voilà, 10+, au-dessus d'un Nexus 4. À quelques points aussi, il fait 9 points de plus. Donc, ça reste quand même très, 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 très correct. Allez, Vellamo. Do you want ? Oui, je vente, je vente, je vente. Alors, après le Vellamo, le Nenamark, donc le GPU. Voilà, donc, vous voyez, les performances sont un petit peu plus élevées quand même que le N1 Mi 4. Donc, 52 FPS. Il nous confirme bien, on le voit bien. Voilà, donc, 1280x720, pas Full HD comme annoncé par Antutu. Donc, ça tourne bien, c'est propre, il n'y a pas de souci. Le 3D Mark, qui va peut-être encore me faire tourner en bourrique, cette fois aussi. C'est parti. Alors, comme d'habitude, je vous ai fait les 3 tests. Après, à vous de voir si ça vous convient au niveau des scores. Searching, oui, non. Voilà, donc, on y va. Le High Storm. 3137 points. Donc, on est vraiment au-dessus du clone du Mi 4. Voilà. Alors, celui-là, le Xtreme. 2024 points. Voilà les scores. Et le Unlimited. Non, c'était quoi ? Ouais, le Unlimited. Je vais passer par là. Je vais essayer de faire... Voilà, pile poil du premier coup. En fait, il faut gruger. Il faut l'embrouiller. Sinon, il bug. Si vous avez vu le test précédent, vous avez dû rigoler, je suppose. Ah bah non. Ah putain, il me fait la blague. C'est pas possible. Alors, le Unlimited. C'est lui qui m'a couillonné. Oui, non ? Ah, il veut vraiment pas, à chaque fois. Bon. Ben, le Unlimited, il veut pas du tout. Donc, 2877 points. Est-ce que je peux sortir de là ? Non, ça a carrément... Ah bah non. Faites voir un peu si je rallume. Ouais, non, ouais. Allez, je vais insister quand même. Voilà, initialise. Alors, tu... Oui ou tu... Non. Non, il est pas décidé. Vous voyez, non, non, j'ai pas les doigts crochus. C'est juste qu'il veut pas. Donc, ça le fait bugger. Je sais pas. Donc, pourtant, le test a bel et bien fonctionné. Euh... Oh putain, il me l'ouvre maintenant. Bon, allez, on arrête là. Voilà, 2877 points. Allez, arrêtez de vous marrer. Alors, l'écran. Alors, l'écran... Non, je vais passer d'abord par les sensors. Ça m'a perturbé, là, cette histoire. Je m'en fous de ça. Alors, l'accélérateur. Vas-y, accélère. L'accélérateur. Voilà, vous voyez, ça fonctionne très bien. Ça réagit tout de suite. Pas de problème. Mais, light sensor. Voilà, 50 lux. 100. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Vous voyez bien le score qui bouge. Voilà. Capteur de proximité. Voilà. Ça fonctionne parfaitement. Et c'est vrai qu'il y a un... Oui, non ? Ouais, ouais, ouais. Vous voyez, ça réagit. Donc ça, pas de problème. Mais bon, pas de boussole sur celui-là. Allez. Donc, display tester. On va voir un petit peu ce que ça donne, l'écran. Voilà. Ah, il me détecte, c'est bien. Alors, les couleurs. On va pousser ça à fond les manettes. Bon, le rouge, nickel, c'est bien. C'est quand même bien flashy. Toujours pareil. Je vais revenir un peu en arrière. Parce que là, je vous fais ça à fond les manettes. C'est quand même... Les écrans de NO1, je ne sais pas où ils vont les chercher. Mais sincèrement, c'est quand même super, super propre. Voilà. Bon, là, on voit plus ma tronche qu'autre chose. Vous voyez. C'est bel et bien noir. Et toujours ce jaune qui tourne légèrement au vert. Les contrastes. Donc ça, il n'y a pas de souci. Toujours pareil. On est sur... Vous pouvez pousser à fond les manettes. On voit bien le dégradé. Ça ne sent aucun problème. Ça part bien du blanc. Ça finit sur un beau noir. Pas de souci. Landing test. Saturation. Bon, allez, saturation. Voilà. Hop. Ça, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, au niveau de l'angle de vision, ça, il n'y a pas à tortiller. Comme d'hab. Vous voyez, c'est bien un IPS sans aucun souci. Allez. La suite. Alors, le petit jeu. Le petit jeu, pareil. On va faire un petit real racing. Pour que vous puissiez constater que ça tourne proprement. Sans lag. Sans rien. De toute manière, c'est fini. Le temps des smartphones chinois qui pétaient les plombs lorsqu'on en mettait un jeu quand même assez costaud. Bon, il n'est quand même pas trop mal. Real racing, ça pèse son poids. Maintenant, c'est dur de les mettre en défaut. Mais bon. Après, c'est sûr que si vous voulez balancer 18 jeux des gros 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 trucs, forcément, ça risque de péter un petit peu les plombs. Mais là, real racing, jeu de bagnole, ça marche très bien. Le jeu de football aussi. Je crois que j'ai testé FIFA ou je ne sais plus quoi. Non, ça marche impeccable. Alors, balayé. Il faut balayer en plus. Amateur. Bah oui. Ouais. Allez. Ouais. Objectif. Bon, comme d'hab, là, c'est pour vous montrer que ça marche proprement. Vous pourrez un petit peu juger des couleurs aussi de l'écran sur un jeu. C'est vrai que c'est quand même pas trop mal malgré les reflets de la cam. Allez, la course. Bon, le temps que ça se lance, comme d'habitude. Bah ensuite, pareil, on enchaînera avec la ROM et puis on ira faire un petit tour dans les paramètres, voire un petit peu. Parce que vous allez voir, NO1 qui est quand même devenu le roi de la copie, vous allez reconnaître, en fait, les paramètres qu'on retrouve dans le MX4, dans le Meizu. Pour que ça ressemble à du FlymeOS. C'est assez fun. Bon, j'ai pas bu l'apéro aujourd'hui, donc ça devrait bien se passer. Voilà. Donc, vous voyez, un pas de lag, ça réagit plutôt bien, voilà, ça réagit de suite. Hop, bon, je leur mets la pilule, comme date, en fait, c'est le seul moment où je joue, quasiment, c'est lorsque je vous fais les tests. Allez, je finis le tour. Voilà. Fini, donc, allez, on va sortir de là, directement. Effectivement, vous voyez, ça tourne impeccablement, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de raison, de toute façon, ça ne tourne pas. Alors, maintenant, la Rome. Donc, la Rome, elle est relativement propre, pas de chinois, enfin, elle est propre, mis à part ce problème d'accent, vous avez pu constater, chaque fois qu'il y a un accent, il y a un espace. Je pense qu'il doit y avoir un petit souci dans la traduction, et ça fait un petit peu dégueu. On le voit, d'ailleurs, je crois, ici. Vous voyez, téléphone, c'est mal écrit. Dès qu'il y a un accent, ça fait un espace. Bon, c'est un petit peu dommage. Alors, peut-être qu'ils vont le corriger par la suite, mais enfin, bon. Alors, tout à l'heure, je ne vous ai pas montré, donc j'en profite maintenant. La galerie. Donc, la galerie, ah bah oui, on retrouve toutes les photos que j'ai faites juste avant. Caméra, hall, voilà, avec tous les fichiers et tout. Il y avait des petites gonzesses, là. Bon, allez, elle va vite. Elle va vite. Non, elle ne veut pas. Ah, bah si. Ouais, voilà. Moi, c'est une vidéo qui a plein de couleurs. Enfin, vous voyez, c'est super propre. Pas de souci avec l'écran. Hop, allez, maintenant que j'ai refait encore une petite parenthèse. Donc, on retrouve un gestionnaire de fichiers, l'application musique, la galerie, le Play Store, qui est bel et bien en français. Ça, aucun souci. On va le voir. Ensuite, bon, l'application téléphone, les contacts, SMS, MMS avec clavier AZERTY, bien entendu. L'appareil photo. Browser. Bon, navigateur. Navigateur. Bon, le navigateur, je l'ai testé. Ça ne casse pas des briques. J'ai foutu Chrome, du coup. L'agenda, les emails, l'horloge, vidéo, calculatrice. Ah, vous voyez, il y a encore quelques petits soucis. Je viens de m'en apercevoir maintenant. Calculator. Bon, c'est dommage. Calculatrice, ça aurait été la bienvenue. Magnétofon. Ah ouais, il y a un petit souci de trad. Je n'avais même pas fait gaffe. Je viens de le voir à l'instant où je vous fais le test. Rechercher Torch, Paramètres, Chrome. Ça, c'est moi qui l'ai mis. Facebook, c'est d'origine. Qtran, je ne sais plus ce que c'était, ça. C'était quoi ? J'ai regardé l'autre fois. Ouais, en fait, ça vous dit toutes les applications qui sont sur le smartphone. LockNow, c'est pour l'éteindre directement. Maps, Twitter d'origine, WhatsApp d'origine, YouTube. Et après, ça, c'est toutes les applis que j'ai rajoutées, moi. Alors, au niveau des paramètres. Donc, les paramètres, bah ouais, voilà. On se retrouve exactement dans la configuration FlymeOS. Avec toujours pareil, quelques petits soucis de traduction. C'est un petit peu dommage. T'as même fond d'écran. Bon, bah, vous voyez que tout est paramétrable aussi, exactement pareil. Réseau mobile, Wi-Fi, Bluetooth, Hocknot. Voilà, donc vous pouvez transférer, si vous avez un autre smartphone, Hocknot, c'est bien. Vous pouvez vous le coller et il transfère les photos. Ou ce que vous avez besoin de transférer sur l'autre appareil. Affichage. Donc, au niveau de la luminosité. Voilà. Et, je vais pousser à fond les manettes. Luminosité, c'est plus que correct. Ça, il n'y a pas à tortiller. Luminosité, on est bon. Profile audio. Bon, ça, privacier. Languages, vous voyez, il y a vraiment quelques soucis de trad. Et, c'est un petit peu dommage. Vous voyez, langue et saisie, c'est bien marqué ici. Et, quand on regarde là, c'est encore en anglais. C'est un petit peu ballot. Donc, les langues. Toutes les langues, plus ou moins bien traduites, apparemment. Le clavier, donc, c'est un Android AOSP. Donc, voilà, français, pas de soucis. Paramètres d'accueil. Applications. Donc, les applications. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai installé. En cours. Donc, si je me rappelle bien, il y a 1,46 giga pour installer les apps et 4,48 pour le reste. Je pense qu'il doit y avoir un moyen aussi de repartitionner. Au pire des cas, si vraiment vous êtes un gros gourmand, il doit y avoir moyen de faire quelque chose. De faire une petite bidouille pour gagner un petit peu de la place. Alors, stockage 8 giga. Ah ben, on va peut-être le retrouver là-dedans. Vous voyez, donc 1,49. J'étais pas loin pour les applications. La mémoire interne, donc 4,48. Mais bon, vous avez bien évidemment l'extension par micro SD qui est faisable. Avec une 64 giga, ça passe sans problème. Storage detail. Ah ben, voilà. Il suffisait de chercher, monsieur. Donc, disponible. Image vidéo. Vous voyez, on retrouve encore ces écarts. C'est un petit peu dommage. Téléchargement d'hiver. Voilà. Mais apparemment, on peut quand même rentrer les données des applis. Calculent en cours. Ouais, on peut quand même. Je pense qu'il va y avoir moyen de faire quelque chose. Alors, à propos du téléphone. On y était déjà. Alors, l'état. Information légale. Là, c'est pareil. L'espèce de petit graphique, là. Comme quoi. Il nous dit bien que c'est un 8 coeurs. Mais non, il n'y a pas de 8 coeurs. Ce n'est pas ça du tout. Il y a 2Go de RAM. Donc, c'est fantastique. Version 3. Vous voyez. Donc, c'est bien du kit 4. Voilà. Android 4.4.2. Bon, en même temps, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Mais enfin. Et vous voyez, ce qui est une chose assez particulière. Version d'Android. Free Mi 3.0. C'est ambigu. C'est ambigu. Enfin, voilà. Allez. On a fait le petit tour. Allez. Maintenant, on va passer à l'autonomie. L'autonomie. J'ai fait un petit test, comme d'habitude. Bon, temps normal. Je m'en suis servi quelques jours. Je tiens 2 jours sans aucun problème. En tapant dedans, normalement. Ni plus, ni moins. Mais je tape quand même bien dedans. Alors, au niveau de l'autonomie. Donc, une demi-heure de YouTube. C'est pareil. En HD. Wifi. Son à fond. J'essaie de tout pousser au maximum. Et donc, je suis parti d'une batterie à 100%. A la fin des 30 minutes, j'étais à 92%. Donc, il a perdu 8%. 15 minutes de Candy Crush connecté à Facebook en Wifi. Donc, parti de 92. J'ai fini à 90. Perdu 2%. Et 15 minutes de musique. Son à fond les manettes. Toujours en Wifi. Bon, à la limite, on s'en fout. Mais ça consomme quand même derrière. Donc, 90%. J'ai fini à 88%. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il a perdu que 12%. En utilisation quand même plus que musclé. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Allez, maintenant, on passe aux conclusions. Alors, les conclusions pour ce NO1+. Bon, les pours, les contres. La petite note finale. Bon. Alors, les pours. Les pours. Donc, c'est un écran 5,5 pouces. De toute beauté. Sincèrement, comme à son habitude, ben, NO1 met des beaux écrans. Ça, il n'y a aucun souci. C'est un quad-core, un MT6582. Donc, qui a fait plus que ses preuves. Qui tourne très bien. Et qui, pour une utilisation standard, en fait, tournera relativement bien. La résolution HD 1280x720. Qui a l'avantage d'être quand même plus économe que la Full HD. Ou la 2K pour les gourmands. Le tactile qui est très réactif. La vitre aussi qui est... Il y a un toucher particulier. C'est quand même... C'est bien. Au niveau du toucher, c'est bien. L'extension par micro SD. Il est dual SIM. Le son est quand même puissant et propre. Faut le dire. Pas mal de réglages dans l'appareil photo. Voilà. Même si... Ça se discute. Mais les réglages, ils sont là. Le prix, quand même. 111€. En free shipping. C'est quand même bien, bien, bien. L'autonomie. Qui est plus que correcte. Franchement, bon. Les 2008, ils y sont bien. Ça, il n'y a pas à tortiller. Et... Le look OnePlus. Bon. C'est pas un clone. Finalement, je dirais pas que c'est un clone. Mais plutôt un look OnePlus. Alors, les contres. Parce qu'il y en a. Puis, il y en a. Des contres. Alors, il n'y a pas d'OTG. Pas de 3G 900 MHz. Pas de 4G LTE. Les bordures d'écran. Vous voyez ça, j'ai oublié de vous en parler. Je l'avais noté. Qui sont extrêmement larges. Alors, quand vous passez. Il me faudrait un menu. Tout. Bien blanc. Paramètres. Voilà. Je pense que là, on va le retrouver. Vous voyez, les bordures d'écran. On dirait des bordures de piscine, quand même. Voilà. Moi, qui tourne actuellement avec le Meizu. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Mais c'est quand même super, super flag. Voilà. Bordures d'écran qui sont quand même assez larges. Donc, c'est vrai que ça me choque un peu. Je ne sais pas si c'est l'habitude du Meizu. Mais enfin, le N1 Mi4, il avait quand même des bordures super, super gigafines aussi. Les vidéos en 3GP. Bah, toujours. Bon, on va passer au MP4. Je ne sais pas. Ça devient lassant. Enfin, bref. Le smartphone, il n'est pas très compact. Vous voyez, le Meizu à côté. Donc, c'est un 5,36 pouces l'écran. Et on voit bien quand même qu'il y a... On voit bien ma tronche aussi. Vous voyez, la différence, il est quand même beaucoup, beaucoup plus grand. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas assez compact. À mon goût personnel. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Alors, le couvercle arrière, j'ai noté aussi. Qui est... Bon, déjà, qui se tâche. C'est un truc de fou. Et... Ou alors, j'ai vraiment les mains dégueulasses. Non. Je me les lave avant quand même. Donc, c'est un plastique. Il fait un petit peu cheap. Et c'est vrai que c'est vachement souple. Donc, bon. Le... Les 1Go de RAM. Voilà. Et les 8Go de ROM. Toujours 1,49 pour installer les applis. Je trouve que c'est un peu light. Mais enfin, il y a toujours moyen d'y bidouiller. Alors, pour la note finale, pardon. Je vais lui mettre un 6 sur 10. Ça vaut... Guerre plus. Même si, il est quand même relativement intéressant. Il y a quand même pas mal de petites choses qui ne vont pas. Et... Voilà. Mais... Voilà. Je vous annonce qu'il va y avoir du lourd. Début d'année 2015. Chez les noins. Ça va bien se passer. Alors, on va quand même aller faire un petit tour. Chez l'ami... De 3-4-buy.com Qui a eu la gentillesse de m'envoyer le smartphone. Gratuitement, lui aussi. Enfin... Voilà. Plus ça va, plus j'ai des smartphones. J'en reçois, j'en reçois, j'en reçois. Donc, il va y avoir des tests encore. Vous allez voir que ça change de mes anciens meilleurs amis, là. Hein ? Maintenant, ils envoient des gros téléphones à mon ancien ami, aussi. Voilà. Mais ça... Bah, c'est le... C'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. Fais du bien à Bertrand, comme dirait l'autre. Ça va en faire rire un, je pense. Enfin, bref. Oups. Si je tape dans la caméra, ça va pas le faire. Alors, le navigateur, où est-ce qu'il est déjà ? Il est où, cet apôtre ? Il est ici, je crois. Ouais, il est là. Alors, on va aller sur 2, 3, 4 bailles. 2, 3, 4 bailles. Tac. Voilà. Directement sur la partie FR. Ça ira plus vite. Il est là. N1+, 2, 3, 4 bailles. Voilà. Donc, le N1+, le prix, le prix. Donc, 111,53€ en free shipping. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a deux coloris. Donc, il y a blanc et la version noire que j'ai moi. Et, ça reprend toutes les caractéristiques que je viens de vous énoncer tout le long du test. Bon, encore une fois, je remercie 2, 3, 4 bailles.com. Vous inquiétez pas. Toutes les petites remontées qu'on me fait par rapport à la boutique, je les transmets. Je suis là pour ça aussi. Ça sera corrigé au fur et à mesure. Par exemple, la page de paiement pour carte Visa, il y a un petit souci HTTPS apparemment. Et, en fait, vous pouvez payer aussi par PayPal. PayPal est entièrement sécurisé mais il y en a qui veulent payer uniquement en carte bleue sans passer par PayPal. Et, finalement, on voit que c'est HTTP et pas HTTPS. On me l'a signalé, j'ai transmis et ils vont faire le nécessaire. Voilà, c'était ChinaGeek du blockchain Android. Moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Google, Twitter, un petit peu partout. Ça me fait plaisir. Merci pour les coms. Merci pour les encouragements. Sincèrement, c'est vrai que je continue à prendre mes repères par rapport aux nouveaux tests mais ça se passe plutôt bien et j'ai beaucoup de bonnes remontées. Sincèrement, je vous remercie. Allez, moi, je vous dis à bientôt. Au prochain test, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada